Oh la la les gars, je suis désolée pour ma tête d'aujourd'hui, ça va vraiment pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on passe trop de temps à s'excuser ? Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu papote pour discuter de ce sujet. En fait je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps à s'excuser. Désolée pour mes cheveux, désolée je ne suis pas maquillée, désolée je suis encore en pyjama, désolée je viens de me lever, désolée pour ma tête, désolée pour ma sale tronche, désolée pour ma voix du matin. Ajoutez-en à la liste, si vous voyez de quoi je veux parler. Là je parle de l'apparence, de ce qu'on montre en général sur les réseaux sociaux, sur les stories, sur les snaps ou sur en vidéo éventuellement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les « je suis désolée de te déranger mais je peux te demander un truc » ou « désolée de te déranger mais je devais t'appeler pour te demander quelque chose ». Ça pour le coup, parce que c'est un exemple qui me vient comme ça en tête, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire. M'excuser quand j'appelle quelqu'un ou quand je lui envoie un message. Partez du principe, mes petites biches, c'est un conseil que vous donne Tata Momo, que si la personne que vous appelez décroche, c'est que vous ne la dérangez pas. Et si vous la dérangez, elle ne décrochera pas. Pareil pour les SMS, ça ne sert à rien de dire « désolée de te déranger ». La personne vous répondra quand elle sera disponible. En fait, je me demande pourquoi on s'excuse ? Pourquoi on s'excuse tout le temps ? Pourquoi on est tout le temps désolé de tout et n'importe quoi ? Est-ce qu'on est vraiment désolé d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir dit quelque chose de pas cool ? Ou est-ce que dans le fond, on ne dit pas ça pour essayer que les autres soient un peu moins durs avec nous ? Ou pour anticiper des remarques qu'on pourrait avoir ? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, si on ne se montre pas maquillé par exemple, c'est quasiment sûr ou presque que quelqu'un va nous dire « ah ben dis donc ta petite mine aujourd'hui » comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Mais je me dis que dans le fond, si on prend notre téléphone, notre caméra, notre appareil photo, et qu'on poste quelque chose en ligne, parce qu'encore une fois je prends le cas des réseaux sociaux et compagnie, c'est qu'on assume notre tête, ou notre voix du matin, ou le fait qu'on est en pyjama, ou en jogging, en tenue du dimanche dégueulasse comme dirait ma copine Maud. Donc pourquoi s'excuser ? Ce que je veux dire par là, c'est que se montrer, même si on ne se trouve pas à son avantage, c'est courageux. Donc pourquoi donner des armes de critiques et de remarques négatives aux gens ? Les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux et qui vous aiment bien, ils vont vous dire « mais non t'es pas moche », « mais non t'as pas une sale voix », « mais non t'es pas moche démaquillée » ou « que sais-je encore ». En tout cas, moi je sais que je passe beaucoup de temps à faire ça auprès de copines, de blopines qui le disent. Et je sais que je suis aussi coupable du « désolée pour ma tête, je suis vraiment pas au top aujourd'hui ». Et je sais que c'est un réflexe pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment pas facile, même pas de s'assumer, mais juste d'assumer le fait qu'on est comme on est au moment M, et qu'il n'y a pas besoin de s'excuser pour ça. J'espère que c'est clair en fait ce que je raconte. Parce qu'en fait c'est une idée que j'ai dans la tête depuis quelques semaines maintenant, et j'avais envie de le partager avec vous en vidéo. Je me suis jamais vraiment renseignée sur le sujet, je dois vous avouer. J'ai absolument pas de connaissances psychologiques sur le pourquoi, du comment, de le perpétuel besoin de se justifier, de comment on est, ou d'être désolée d'être d'une telle ou d'une telle manière. Donc s'il y a des gens en Calais qui regardent cette vidéo, surtout mettez-nous en commentaire d'où vient ce besoin permanent de s'excuser. Je suis tombée sur deux articles récemment, un article de Mademoiselle, qui en fait disait concrètement la même chose que ce que je pense. Arrêtons de nous excuser, pourquoi on s'excuse tout le temps ? Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Et j'ai rebondi sur un autre article grâce à l'article de Mademoiselle, et c'était sur le site Slate.fr je pense. Ça parlait d'une fille américaine qui avait décidé pendant un mois de ne plus s'excuser au boulot. Et apparemment, ce serait quelque chose de très féminin, de très inculqué chez nous les femmes, d'entre guillemets toujours prendre la responsabilité, même quand ce n'est pas notre faute. Désolée pour le retard, désolée pour ce dossier, désolée un peu de se rabaisser en permanence. Là, je suppose qu'on s'embarque dans tout ce qui est... En gros, les femmes ont toujours été un peu considérées comme moins bien que les hommes, et soumises aux hommes. Attention, ce n'est pas du tout ce que je pense, vous le savez bien. Mais donc, je me demande si vous, vous êtes comme ça aussi, tiens. Est-ce que, quand vous vous montrez, quand vous êtes, tout simplement, comme vous êtes, pas maquillée, en tenue dégueulasse, avec vos cheveux pas faits, n'importe quoi, en dehors, on va dire, de ce que la norme attend, est-ce que vous vous excusez d'être comme ça ? Moi, je sais que je l'ai souvent fait, et beaucoup fait, et maintenant, certainement avec l'âge, le grand âge, je me dis, de toute façon, si ça vous plaît pas, c'est encore pareil. C'est cobé elle-même, comme on dit pas chez moi. Et en fait, plus le temps passe, effectivement, et plus on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être désolé d'être ce qu'on est. Quand est-ce qu'on doit être désolé ? Quand est-ce qu'on doit s'excuser ? Quand on a fait quelque chose de mal ? Quand on a blessé quelqu'un ? Quand on a eu des paroles méchantes ? Mais pas quand on sort dans la rue en jogging, et qu'on croise quelqu'un qu'on connaît, et qu'on se sent un peu gêné, et qu'on dit « désolé pour ma tenue ». Ou, phrase que je dis à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, alors s'il y a des gens qui sont déjà venus chez moi, que ce soit en Belgique ou aux États-Unis, dites aux petites biches que c'est vrai ce que je vais dire, je dis tout le temps « désolé pour le bazar ». Je sais que vous ne voyez pas grand-chose, mais non, ma maison n'est pas en bazar. Mais dans ma tête, s'il y a trois magazines sur la table du salon, je vais dire que c'est le bazar. Et même, et même si ma maison est en chantier, je vais dire si vraiment ça me gênait au point que j'en suis mortifiée, je n'ouvrirai pas la porte, ou je n'inviterai pas les gens chez moi. Et si c'est quelqu'un qui passe à l'improviste, eh bien la personne sera indulgente, parce que, bah oui, j'ai pas eu le temps de faire mon petit ménage, parce que non, on n'est pas tout le temps à 100% de la netteté dans l'appartement, mais c'est tout simplement parce qu'il y a de la vie dedans, et parce qu'on est humain. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire, j'espère. J'avais envie de papoter de ça, parce que c'est quelque chose qui me turlupine en fait, parce que je vois tellement de copines et de blopines qui sont d'une beauté sans pareil. Et je sais que la beauté c'est subjectif. Je vous dis, moi j'ai du mal à m'accepter comme je suis, alors que franchement vous êtes des coeurs, parce que vous me dites tout le temps que je suis belle, et franchement ça me touche à un point même. Vous n'imaginez même pas, c'est toujours difficile de se trouver beau, je pense. On n'est pas dans une société qui nous pousse à nous trouver beau et belle. Mais je passe tellement de temps à dire à des copines, mais si t'es belle, mais arrête de dire que t'es moche. Et je me rends compte qu'en fait vous faites le même pour moi. Surtout mes copines sur internet qui doivent vraiment se dire que je fais ça pour avoir de l'attention. Mais c'est fou, c'est fou en fait. C'est pas pour grappiller des compliments, c'est vraiment parce que dans le fond on se sent pas assez bien, je pense. On se dit ouais mais je suis pas comme ça ou mince, j'ai un bouton ou mince, mes cheveux, mes cheveux quoi. Je rigole, mes cheveux sont comme d'habitude aujourd'hui. Mais c'est fou quand même, trouvez pas ? On passe notre vie à s'excuser pour des conneries, alors qu'on devrait être désolé pour ce qui est vraiment important, c'est-à-dire ça par rapport à tout ce pour quoi on est désolé. Vous allez peut-être rire quand je veux dire ça, mais parfois mes vidéos c'est aussi une autothérapie si je peux dire. Et j'espère qu'en discutant de ce sujet avec vous, ça va aussi me permettre de m'améliorer sur ce point. Mais surtout peut-être vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est tellement profondément ancré en nous qu'on ne s'en rend même pas compte. Dans l'article de Mademoiselle, la jeune femme disait qu'elle avait tellement intégré ces petits mots d'excuses dans son langage courant qu'elle s'en rendait même plus compte. Et donc quand par exemple elle avait une discussion avec quelqu'un et qu'elle était pas d'accord, elle va dire désolé mais moi je ne suis pas d'accord. Mais il n'y a pas à être désolé en fait. On peut agree to disagree. Il n'y a pas de méchanceté dans le fait de penser A ou penser B. Sinon il y aurait un gros souci. Et je sais qu'il y a beaucoup de disputes et beaucoup de conflits qui viennent de là. Et là c'est Momo Bisounours qui... qui divague un peu. Mais on peut simplement dire je ne partage pas ton avis. Et pas désolé mais moi je pense comme ça. Ou moi je suis pas d'accord. Ou désolé mais moi j'aime pas ça. Ou désolé mais moi j'aime pas cet acteur. Il n'y a pas besoin d'être désolé. Soyons désolé quand il le faut. Et pas à tort et à travers dans le feu. C'était tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Une petite papote comme ça. Je ne vais pas dire au coin du feu parce qu'on n'a pas de feu. Mais au coin de la bougie. C'est pas mal aussi. Dites moi si ça vous plaît ce genre de vidéos où on papote de sujets peut-être un peu plus sérieux. Et un peu moins futiles que des sujets beauté, maquillage. Moi j'aime bien parler de ce genre de choses. Et surtout ce que j'aime c'est échanger avec vous. Parce qu'il y a autant d'avis que de personnes. Et certaines personnes vont penser d'une manière. Et l'autre personne va répondre et dire oui mais moi je trouve que. Ou il y a des nuances. Ou c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Je trouve ça très enrichissant. Et du coup j'espère que vous allez me laisser un petit commentaire. Pour me dire si vous aussi vous souffrez de la désoléite aiguë. Le mot du jour. Désoléite aiguë. Et est-ce que vous faites quelque chose pour vous en soigner ? Moi à chaque fois que j'ai envie de lâcher un petit désolé comme ça dans une phrase. Je me dis non. Est-ce que c'est quelque chose de mal ? Est-ce que tu t'apprêtes à dire ? Est-ce que tu vas faire du mal à la personne ? Non. Bah alors il n'y a pas besoin d'être désolé. C'est peut-être un petit exercice qu'on peut essayer de mettre en place ensemble. Peut-être un petit défi. Vous revenez me dire dans quelques jours si vous avez entre guillemets le déclic qui se fait. Est-ce que vous vous rendez compte que vous dites désolé à tort et à travers. Vous comprenez quand je dis ça hein. Pas qu'il faut devenir complètement méchant mais justement. Comprendre plutôt que le fait de ne pas s'excuser à tout bout de champ ne nous rend pas méchants. Voilà ce sera la phrase de fin de cette vidéo. J'espère que cette petite papote vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain mes petites biches. Sous-titrage Société Radio-Canada